monsieur l'ancien accueilli et bonsoir et surtout merci d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie c'est je crois la première fois que j'interviens sur votre radio d'accord ça nous réconforte davantage et je précise qu'on nous regarde également sur Dioma TV l'actualité vous le savez déjà dans son discours d'investiture le président Alpha Kondé s'est engagé à être le président de tous les Guinéens qu'aucune région du pays ne sera exclu qu'en pensez-vous c'est un classique chaque président nouvellement investi le dit et ça c'est vraiment un classique mais ça veut dire que vous allez-y si celui qui le dit et qui se trouve à sa troisième investiture c'est quand même prendre le risque d'une connotation celle de reconnaître qu'il n'était pas le président de tous les Guinéens ce qui est gravissime l'unité d'un peuple est la chose la plus requise pour la paix et la stabilité bon ce sont des formules dès qu'on est élu on dit qu'on sera le président de tous les Guinéens mais en clair vous n'y croyez pas non c'est pas que je n'y crois pas mais il y a eu tellement de différences entre ce qui est promis et ce qui est réalisé que j'ai tendance effectivement à ne pas trop y croire très bien l'ancienne camarade oui monsieur le président nous avons constaté lors de l'investiture du président Alpha Kondé la présence de certains opposants qui ont mené le combat d'ailleurs avec vous parce que votre parti est toujours et est dans le fndc tout ça dans l'opposition mais la surprise générale a été la présence de ses leaders là notamment le cas de docteur faya milimono à l'investiture comment avez-vous interprété cette présence à cette investiture là le fndc est un a été un groupe demeure un groupe et c'est un groupe qui se voulait un bloc et mais chaque membre du fndc a son parti et à ses contraintes faya milimono l'ancien est un homme libre de ses décisions comme d'autres avant lui ont quitté le navire fndc il doit avoir des raisons que personnellement je ne comprendrai point faire confiance est difficile mais chaque homme a ses forces et ses faiblesses je ne veux pas trop le commenter parce que sa décision l'engage d'accord thierno sulemane monsieur le président la la présence de docteur faya milimono lui-même il explique par la possibilité qu'il pourrait y avoir pour disons adoucir un peu les relations entre le pouvoir et l'opposition vous ne trouvez pas en cela un argument qui puisse tenir il ya eu combien de dialogues combien d'accords signés depuis 2011 2012 2013 si on les réveillait tous vous allez comprendre quel est le fossé entre les accords obtenus et l'application de ces accords je crois qu'on s'amuse tout ça celui qui a une raison et qui n'est pas connu des autres dit toujours c'est je travaille en faveur de la paix la paix n'est pas un mot c'est une conquête qu'il faut faire et que tout le monde est le même sentiment que nous allons conduire ce peuple au bonheur et à la prospérité c'est trop facile de dire ma présence à une investiture alors que tu as condamné tu n'as pas voulu reconnaître la conscience qui en a été là la cause je dirais même la cause causale tu n'as pas voulu reconnaître l'assemblée qui en est issu tu n'as pas voulu reconnaître le président qui en est issu mais quand il s'est agi n'est ce pas d'une investiture obtenue elle aussi au forceps alors tu veux donner une raison qui est loin de la réalité très bien là il m'a dit monsieur le président au sein de l'opinion publique on réclame le dialogue et quand bien même il y a certains opposants qui croupissent en prison et hélas de selouda le dialogue continue toujours à réclamer sa victoire je crois que d'abord pour le dialogue le dialogue c'est un mot très noble et comme le disait l'autre l'on fait la guerre où l'on crée les crises quand on le veut mais on ne fait la paix que quand on le peut c'est à dire vouloir faire la guerre ou créer des crises ça peut provenir de soi même mais vouloir n'est ce pas obtenir la paix quand tu le peux parce que tu n'es plus seul ça a été créé ainsi et je crois que on s'amuse trop avec les mots en guinée dialogue dialogue même ceux qui sont aux antipodes de ces dialogues viennent se mettre autour de la table je peux vous citer un cas comme ça où nous avons dialogué mais après on a vu un désengagement total de la part de celui qui délègue ses pouvoirs à soit des premiers ministres soit des ministres et qui qu'il finit d'ailleurs par contester parce qu'il dit ça n'a pas engagé vous même journaliste vous avez entendu ça plus d'une fois je crois que quand le dialogue est sérieux on le sent même par réflexe on vit dans un pays où les gens se tolèrent où les gens sont convaincus que leurs sortes sont liées où il ya des mesures d'apaisement mais quand les mots fusent et ça va dans tous les sens comment voulez vous concloir à de tels le dialogue oui le président de l'ufdg continue à clamer que il a été élu pour moi il n'a pas été élu dès lors qu'il ne reconnaissait même pas la constitution quel que soit ce qu'on dit disons la vérité ayons le courage de dire la vérité ça aurait été plus simple au moment où avant même de l'annoncer quand il a décidé pour que l'on en discute si le groupe décidait allons-y peut-être que deux ou trois seraient partis peut-être qu'un seul serait parti moi qui vous parle j'ai et ils le savent notamment l'ufr et l'ufdg le savent j'ai dit plusieurs fois plus d'une fois si ça requiert un sacrifice ultime que quelqu'un ou deux devront faire moi je serais parti pour connaître un seul candidat mais ça n'a pas été écouté on m'a dit toujours c'est trop trop c'est trop 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 par rapport à quoi et voilà nous y sommes là nous sommes toujours dans cette situation où on ne peut pas dire que on est on est hors d'anxiété à propos de la guinée mais est-ce que ça veut dire tacitement que l'opposition à sa part de responsabilité dans ce qu'on est en train de traverser ou vivre en ce moment sans hésiter un seul instant je dirais oui ok mais c'est toujours une symphonie inachevée oui allez-y monsieur le président parlant justement du dialogue on vous a écouté à un moment donné je crois sur les antennes des deux souhaits où vous avez parlé du rôle des institutions sur régionales dans le cadre de ce dialogue là il y a la cdao vous même vous avez dirigé à un moment donné cette cdao il y a l'union africaine mais aussi les nations unies à travers la personnalité de messieurs ibn sambas qui s'implique largement dans les dialogues mais vous ne pensez pas que l'opposition y compris vous même pouvez encore si vous voulez demander cette médiation de ces institutions afin de venir trouver un cadre dialogue dialogue qui pourrait faire en sorte que les choses changent désormais sur l'arène politique guinéenne premièrement je voudrais rappeler que ces institutions dont vous parlez ne sont pas à leur première tentative de dialogue il ya eu des dialogues qui ont amené peut-être une calme temporaire mais qui n'ont pas prospéré et les mêmes causes risquerait de produire les bonnes effets le bureau des nations unies de dakar vous pouvez le demander aux nations unies malheureusement le kofi annan l'ancien secrétaire général des nations unies est décédé c'est moi qui l'ai proposé au nom de l'unité de la cdao et c'était le premier bureau régional créé à pour un objectif bien clair j'ai dit à l'époque au président des nations au secrétaire général des nations unies que tout ce qu'on faisait comme analyse aux nations unies pour mettre fin au conflit on était à côté de la plaque j'ai dit que le développement d'un pays c'est comme un ballon mongolfière vous mettez l'hélium ça brûle et le gaz que ça dégage fait soulever le ballon mais si à la cabine vous accachez des poids le ballon soit ne se lève pas ça veut dire que la force de retention est supérieure à la force de propulsion soit ça se lève mais ça n'atteindra jamais la vitesse de croisière mais ce ballon c'est quoi il ya du social il ya de la justice il ya les questions de sécurité il ya les questions politiques je dis voilà autant de questions alors que nous nous courons après les crises il faut qu'on soit d'accord et il a été il m'a honoré de cet accord parce que il a envoyé toutes les agences des nations unies à la cdao j'étais alors secrétaire exécutif de la cdao la délégation des nations unies a été dirigée par ibrahim afal et ils sont venus on a discuté et toute cette délégation la fao le acr l'unicef enfin le plus tout ce qu'il ya comme agence autonome ou non autonome du secrétariat partial et des catégories sont venus avec les représentants de la cdao dans chaque pays pour détecter quelles sont les faiblesses sectorielles qui peuvent empêcher des pays de le prendre leur envol ça a été fait malheureusement et braille mafal est devenu le premier directeur de ce bureau le bureau de dakar et il a été suivi par amed ou d'abdallah j'en connais parce que je suis là à l'époque on voulait que ça soit à bouja bon pour une raison pour une autre ça a été mis à dakar mais ça a pris une tournure encore politique au lieu de traquer de tous les problèmes à la fois ça a commencé par le dialogue entre le caméroun et le nigéria je vous dis tout ça pour vous dire que tel que les choses sont conçues les organisations nationales ou internationales des organisations sous régionales se sont souvent impliquées mais les mêmes causes produisent les mêmes effets et ne pensez pas non plus que ces organisations sont monolithiques et monolithique et ont une sorte de symbiose qui ne qu'ils se déchire pas la première règle de la diplomatie de tout pays c'est de défendre les intérêts du pays les défendre bien pour que les autres acceptent oui mais parfois les défendre même au prix de la guerre tout est arrivé dans ce monde là quand la communauté internationale quand les grands pays surtout des cyber les membres africains ou non africains ceux qui sont au conseil de sécurité parce que l'afrique est toujours représenté par trois pays chaque année bon en malin même s'ils n'ont pas le droit de veto on est représenté là parmi les quinze quand ces quinze là ont des intérêts convergents alors l'onu en est sorti avec n'est ce pas un succès mais quand les intérêts sont divergents on peut aboutir à rien et c'est ce qui qui s'est vu surtout quand les ingrédients sur le terrain leur sont favorables et quand la cdao est arrivée la ministre qui était qui est présidente du conseil des ministres la ministre des affaires étrangères du ghana a dit non il n'y a plus de problème de a plus de problème de troisième mandat puisque un des opposants et pas à des moindres a accepté d'aller mais ça aux élections que pouvez-vous lui répondre d'accord très bien je crois qu'il faut être il faut être clair sur des sujets comme ça c'est pas il y a des pays qui n'ont jamais reçu des nations unies pourtant qu'il y a eu des tensions qui n'ont jamais reçu d'organisation mais qui ont pu relier leurs problèmes à domicile c'est monsieur le président la l'actualité en guinée c'est aussi les questions de droits de l'homme à ce sujet les autorités guinéennes et les organisations non gouvernementales au niveau national et au niveau et à l'international ne sont pas souvent d'accord n'ont pas la même lecture qu'est ce que quel quel est votre votre regard sur cette situation en guinée sur les droits de l'homme nous sommes loin nous sommes loin du compte vous le savez nous sommes loin du compte parce que on a entendu chez nous un président qui dit qu'il va enlever son manteau de président pour porter celui du parti c'est pas un langage qu'un président doit tenir vous le savez bien et lui même le sait d'ailleurs on a entendu un président chez nous qui dit et ça c'était en 2013 dans quelques temps dans quelques il a donné le délément il n'aura plus d'opposants en guinée ça c'est la tentation de l'absolutisme pourtant il s'est battu contre l'absolutisme il s'est battu pour la démocratie il a été et je mets ça entre guillemets élu démocratiquement et qu'il dise des choses comme ça ça veut dire que franchement les droits de l'homme ne sont pas respectés ne peut pas être respecté avec un tel langage les gens sont en prison il y en a qui on a entendu on a vu les morts de zérecorée et par combien par dizaines avec une force commune et depuis 2011 2012 2013 il ya eu combien de il ya eu combien et quand on met tout cela ensemble franchement tournons nous vers l'avenir essayons de de surmonter nos égaux nos appétits et de se mettre ensemble pour que les guinéens soient heureux c'est tout ce que l'on cherche mais les droits de l'homme n'existe pas pour l'instant parce qu'on arrête parce que on te retire ton ton passeport quand tu veux voyager parce que il ya tellement de de mesquineries qu'on fait et qui sont au delà d'un pays normal qui qu'un pays normal n'accepterait pas je veux dire dans les exactions et autres abus les forces de l'ordre de façon générale sont souvent pointé pointé du doigt comment est ce que vous compreniez cela pendant que beaucoup d'efforts ont été faits notamment pour la réforme de ce secteur j'ai pas si vous plaît il ya un petit écho j'ai pas bien entendu ce que vous avez dit non je posais la question de savoir comment vous voyez le les accusations qui sont portées contre les les forces de défense et de sécurité quant aux exactions et autres et autres abus sur le terrain pendant qu'il ya beaucoup d'efforts qui ont été faits pour la réforme du secteur défense et de sécurité eh ben s'il ya beaucoup de réformes qui ont été faites et que le mal continue c'est que les réformes n'ont pas porté ce que je sais c'est que on peut faire toute une liste n'est ce pas les gens qui sont morts par balles réelles alors l'on dit très souvent à les autres c'est eux qui provoquent c'est eux qui sont armés ça c'est du classique quand l'état abuse n'est pas de son pouvoir on dit que c'est ce qui marche pacifiquement en tout cas telle est l'intention que c'est eux qui provoquent tout ça là ça n'arrive que dans des pays où il y a les abus arrêtons les abus gérants autrement ce n'est pas la fin d'une vie que de ne pas être président ce n'est pas la fin d'une vie que de ne pas être ministre mais chacun peut vivre de ses efforts si l'atmosphère générale est à la prospérité et à la récompense des efforts fournis même individuellement d'accord donc je crois que vraiment on a beaucoup à faire et notre armée ne doit pas être une armée aux ordres notre police ne doit pas être une police aux ordres au moins la gendarmerie je ne dis pas qu'ils le sont tous mais les ceux qui sont là-dedans et qui font des abus ils doivent être démasqués c'est un problème qui est vu ça dans beaucoup de pays mais les certains sont parvenus à indiguer tout cela pour rendre les forces de défense et de sécurité les forces qui appartiennent à la république vous avez à la monarchie très bien vous l'avez dit tout à l'heure faisons les choses autrement le président de la république a désormais comme slogan gouverner autrement est ce que c'est le début pour vous si vous voulez d'une autre page qui pourrait être religieuse une nouvelle page qui pourrait être bénéfique pour le pays gouverner autrement quand un président le dit alors qu'il est au troisième mandat il faut gouverner autrement ça ce que ça me suggère c'est que les deux premiers mandats au total de 10 ans on gouverner et autrement de ce nouveau de ce nouvel autrement là ce qui est absolument grave on doit savoir déjà comment gouverner avant d'arriver au pouvoir mais quand on dit qu'il faut maintenant gouverner autrement bon on verra est ce que ça veut pas dire accélérer oui allez-y là il m'a dit monsieur le président depuis que vous avez commencé à intervenir tout est négatif qu'est ce que vous retenez d'alfa condé en bien pendant ces dix années de gouvernance vous savez si j'ai appris une leçon celui c'est que du temps de la première république une question pareille lui a été posée par rapport au président au premier président de la république il a dit rien la question lui a été posée sous la deuxième président il a dit rien alors celui je dirais rien parce qu'il a dit pour les deux autres rien ou bien vous le pensez concrètement parce qu'il croit qu'un opposant ne va jamais dire il a fait quelques celui qui est au pouvoir a fait quelque chose c'est lui qui nous l'a pas il a eu cette influence là en tout cas sur moi mais monsieur le président je dis bien rien vous ne pensez pas que cette façon de voir et de faire la politique est dépassée et pourquoi lui l'a fait sur 40 ans alors est ce qu'il faut réaliser la sénarie mais ça le président moi je voudrais de toutes les façons vous demander parce qu'aujourd'hui nous sommes justement au tournant où nous partons vers une autre gouvernance alors moi je me dis l'opposition on est à quel tournant où est le tournant le tournant devait être la fin du deuxième mandat le tournant devait être la fin du deuxième mandat maintenant qu'on a dépassé ce stade ça devait être le tournant la fin du deuxième mandat on amourçait maintenant quelque chose de nouveau où on peut mettre tout à plat mais quand vous dites qu'on est maintenant que c'est maintenant qu'on aborde ce tournant avec les mêmes méthodes vous pensez que ce sont les propos contient urbi et orbi qui vont régler nos problèmes je ne crois pas oui je suis d'accord attendons de voir je suis d'accord avec vous ma question sinon c'était juste pour vous demander en tant que parti politique alors quoi qu'on dise aujourd'hui il n'y a que des guinéens compte sur vous sur votre parti politique est ce que ce n'est pas le moment aussi pour le pdn de faire une proposition parce qu'on a vu d'autres partis ici à un moment donné de l'histoire qui faisait des propositions au gouvernement pour dire selon nous voici comment il faut entamer même si on n'est pas sûr que vos propositions seront pris en compte par le gouvernement l'opinion retiendra quand même que vous avez contribué votre parti a contribué pour orienter l'action gouvernementale même si vous ne faites pas partie de ce gouvernement et on vous repose aussi votre absence prolongée du pays je vous remercie pour cette première question tout ce qui reste à faire c'est de vous envoyer ce que nous proposons je veux demander que le bureau exécutif national nous envoie toutes les propositions que nous avons fait et je peux aller jusqu'à la base quand on a signé il ya eu la négociation sur les communales nous avons et lorsqu'il a été proposé que les chefs de quartier ne seront plus élus mais quiconque à la commune désigne les chefs de quartier nous avons dit que c'était une mauvaise chose la démocratie le premier étage c'est justement cet étage qui commence par les quartiers ne pas les élire serait une mauvaise chose et finalement on n'a pas signé nous n'avons pas signé cet accord pourtant nous avons participé au dialogue ils sont allés à la famille on en a fait une loi et de ce jour peut-être beaucoup pensé que le dialogue grâce au dialogue et grâce aux lois les communes allaient être installés vous êtes là bas vous le savez mieux comment est ce que toutes les communes sont mises en place jusqu'ici vous voyez c'est toujours une étape qu'on franchit après ça on oublie mais il ya beaucoup de il ya des des communes qui ne sont pas encore installés il ya des communes qui ne sont pas installés donc il ya des beaucoup de chefs de quartier ne sont pas encore désignés puisqu'il faut les désigner maintenant alors tout ça là ce sont des positions qui ne respectent pas la déontologie d'une démocratie saine et vous avez demandé je crois que je l'ai entendu faiblement mais à la fin vous demandiez à propos de mon ma longue absence je le concède je suis absent depuis longtemps mais j'ai tendance à demander si j'étais présent qu'est ce que ça allait changer ceux qui sont là bas dites moi ce qu'ils ont fait de mieux alors ça ça nous ramène justement à cette question depuis 2013 donc depuis les législatives vous avez décidé de faire les choses autrement en termes de résultats bien évidemment qu'est ce que cela vous a aussi apporté est ce que ça n'a pas eu un impact sur la vie de votre parti politique d'abord sachez pourquoi on n'est pas allé on n'est pas allé à on n'a pas siégé rares sont d'abord les partis que vous trouverez et en guinée et en afrique et qui n'ont pas boycotté l'assemblée le président actuel le sait il a boycotté les élections là bas il ya eu des moments où une de ces une des mairies qu'il a eu il a refusé de siéger et le président d'alors a dit donc que lui n'affectera personne là bas et la région la préfecture est restée sans commune il vous inspire beaucoup on dirait le président condé pardon il vous inscrire beaucoup il vous inspire beaucoup on dirait le président alfa condé non il ne m'inspire il m'inspire pas je dis tout ça avec beaucoup de de d'accalmie hein je ne suis pas ne prenez pas le temps c'est parce que je relâche des faits et ces faits là sont têtus il y a combien de partis qui n'ont pas participé à combien d'élections il y en a eu pas et maintenant c'est créatif vous dites ah pourquoi on n'a pas participé aux élections législatives de 2013 parce que le président m'a dit il m'a dit et je vous le jure en avance c'était suite à la médiation d'un ancien chef sénégalais bon je ne vous le dis pas il a il a dit il m'a dit clairement il a pris des engagements et la veille de l'élection législative la veille il a voulu s'assurer que je tiendrai ma promesse de tenir un langage serein ce que j'avais produit devant ce président et on est allé à cette revenu à qu'on a pris et il m'a dit que c'était juste pour savoir si je tiens à ça je dis oui mais c'est un engagement de part et d'autre j'ai répondu au président comme il le savait que la meilleure façon de ne pas avoir de tumulte après les élections c'était de faire des élections transparentes crédible je dis c'était la meilleure façon et la réponse a été mais comment on le saura-t-on je dis mais vous pensez que les partis vont aux élections sans savoir où ils vont gagner où ils ne gagneront pas je dis chacun à sa tablette on calcule les militants sont sur le terrain on sait où on est fort on sait où on se fait que devant la presse demain je dirais que tout s'est bien passé j'ai dit attention je j'apprécierais que là où je vais voter je ne suis pas dans tous les bureaux de vote ça c'est un de deuxième la deuxième chose est que vous avez pris un engagement que les élections seront transparentes et c'est là qu'il m'a dit clairement les yeux dans les yeux et tu n'auras que deux députés ça c'est la veille des élections si vous étiez à ma place vous irez quand on vous a donné le résultat d'avance les élections n'avaient pas eu lieu encore que les guinéens le sachent aujourd'hui il m'a répondu que je n'aurai que deux députés deux mais ça pouvait être une simple coïncidence est-ce que ça pouvait être justement ça pouvait être une simple coïncidence donc une boutade genre alors ça c'est si c'est une coïncidence il a pris un risque grave parce que la coïncidence s'est déroulée finalement comme il l'a prévu d'accord là une coïncidence qui se déroule comme prévu n'en est plus une très bien le président moi je relève quand même des contradictions dans votre propos quand vous dites que votre présence aurait changé quoi sur le terrain et en même temps vous critiquez l'opposition d'avoir participé à cette élection présidentielle donc c'est une façon de dire de ne pas participer de ne pas participer au combat politique donc de rester bras croisés et de ne rien faire et vous demandez un manque de stratégie de leur part moi je pense que c'est votre présence aurait changé beaucoup de choses écoutez je suis c'est bien facteur pour moi et je vous remercie de cette confiance que vous me donnez mais ne pensez pas que la lutte politique là a commencé aujourd'hui ça a commencé avant même que moi je ne vienne à la politique que même les acteurs d'aujourd'hui que beaucoup viennent à la politique c'est ça ne date pas de maintenant combien de fois il ya eu des trahisons combien de fois il ya eu au marché là bas des trahisons j'ai fait les pavés pardon j'ai fait les pavés et le jour où on m'a interdit d'entrer dans cancan on a sorti les militaires de sont venus pour venir barrer la route à nos troupes c'était un jour de danger parce que les gens de cancan sont venus ceux de coursa sont venus on était en tenaille entre les deux qui pouvait donner l'ordre aux militaires de sont venus nous barrer pour rentrer pas dans cancan nous sommes rentrés et le quartier où on a été a été totalement dans le noir exprès coupé pas d'eau pas d'électricité mais on était venu c'était pour une simple question de mamaya ce n'était même pas politique ne serait vraiment qu'on m'avait choisi pour être leur parrain durant le temps qu'ils allaient avoir je suis allé pour ça ça n'avait rien à voir avec des activités politiques mais on m'a barré le chemin et on a tiré le jour même de la mamaya on a tiré sur les militants on devait faire cinq jours on est allé jusqu'à quinze jours parce que j'ai tenu à ce que la mamaya soit fait on l'a délocalisé on est allé au siège du PDN c'est là bas qu'on a fait alors l'histoire ne commence pas aujourd'hui on a été encerclé chez nous toute l'opposition dans ma concession ce jour-là à boulet chaud on a tiré sur la voiture dans laquelle nous étions tous les trois le président de l'uf frères de l'ufdg et moi même c'est dieu qui nous a sauvés ce jour-là il y a eu le cas du palais du peuple parce qu'on s'était donné rendez-vous au palais du peuple parmi tous les opposants je suis le seul avec ces militants nous étions les seuls à nous rendre au palais du peuple ils ont tout fait pour tirer ils ont tiré mais nous n'avons plus le chemin parce que on était prêt à faire l'ultime sacrifice pour respecter n'est ce pas ce qu'on s'est dit vous passez tout ça là par certains profits pour dire qu'il y a des contradictions il n'y a aucune contradiction aucune savez-vous que certaines branches n'est ce pas des dozos ceux qui ont été mal guidés sont venus tirer dans ma cour alors qu'ils disent qu'ils viennent pour saluer je n'étais pas au courant ma famille n'était pas au courant ils débarquent les gens sont là et au lieu de la poudre blanche ce qu'on utilise en pareilles circonstances ils avaient des chevrotines là-bas combien ont été atteints certains à leur tête il y en a qui sont morts après on en a évacué certains d'autres à la à au sénégal un même je crois jusqu'au maroc ce sont des choses qu'on vit je peux continuer à citer encore tant qu'on ne voit pas clairement et qu'on n'ouvre pas la bouche pour dire la vérité c'est que vraiment on n'aime on n'aime pas ce président on n'aime pas la paix on n'aime pas l'attitude des guinéens mais est ce que vous pensez que vos militants à la base comprennent cette démarche c'est vrai que vous avez subi pas mal de choses et à vous entendre parler c'est comme si c'était un tout petit peu un aveu d'impuissance vous avez subi vous avez subi et puis vous vous dites ben on va rester on va observer espérer peut-être que les choses changent d'elle-même est ce que vous pensez que vos militants peuvent comprendre cela les militants le comprennent bien parce que quand on a dit poser la question aux militants s'il fallait aller aux élections présidentielles du 18 octobre c'est si vous voulez on va vous remettre des procès verbaux fédération par fédération et vous verrez le résultat je ne veux pas viser avec ces choses là ou on croit en la démocratie ou on n'y croit pas si vous ne croyez pas j'aurais tendance à vous critiquer mais au moins je saurais que vous êtes sincère avec vous même alors on a envoyé fédération par fédération et chacun a envoyé son résultat majoritairement ils ont dit de ne pas aller majoritairement ce qui allait dans le sens de ce que je voulais aussi d'ailleurs mais je n'ai influencé personne il ya des fédérations embarrassées parce que c'est un peu du grégaire qu'on fait en guinée un a voulu faire ça chaque en fait les guinéens et je m'excuse de le dire ont tendance à fabriquer le dictateur tout le monde veut savoir ce que le président veut dire j'ai dit ceux qui m'ont appelé j'ai dit je ne dirai rien je ne parlerai qu'après vous pour voir d'abord qu'est ce que vous avez dit comme donner comme réponse sur la question et heureusement ils ont répondu majoritairement il faut pas aller la marche n'était pas très grande mais c'était une marche quand même et c'est pourquoi on n'est pas parti il n'y a pas une autre raison monsieur le président il y a que justement parlant de votre absence prolongée il y a aussi d'autres qui font d'autres interprétations qui pourraient vous faire peut-être un peu sourire c'est que il y a moi j'ai écouté des gens qui disent c'est carrément stratégique si l'ancien accueillaté s'est retiré de côté de paris c'est une façon pour lui de préparer très bien le terrain et éventuellement d'être justement celui-là qui va remplacer Alpha Condé au pouvoir quand dites-vous et donc à m'aider vous êtes prêt je veux dire donc à m'aider vous savez j'ai l'habitude de dire que je connaissais un pays africain qui était le grossiste des rumeurs et de la désinformation j'ai dit mais ce pays n'est plus le grossiste c'est la guinée qui le devient et ce pays est devenu détaillant n'écoutez pas ces rumeurs là ce n'est pas tactique c'est parce que ceux qui arrivent en guinée et je ne vois pas avec l'obstination du pouvoir avec les trahisons multiples au sein de l'opposition je ne vois aucune lecture crédible qui puisse amener la situation à changer alors qu'est ce qu'il faut faire voilà la vérité elle est tout simple c'est le blocage par ci le blocage par là mais en plus de cela le nabutana qui se fait la transhumance comme vous le dites là bas d'un parti à l'autre et très souvent de l'opposition vers regarder tout ce qui s'est passé tous ceux qui sont autour du président aujourd'hui c'est ceux qui ont été dans l'opposition et je ne veux pas citer les noms pour ne pas les mettre dans ma bras mais ils ont tous plus ou moins insulté le président c'est des injures que moi je n'ai même pas fait mais je crois à la conscience dans l'action politique me mettre à l'abri de quoi je suis là vous même vous m'appelez donc je participe au débat et un jour vous me verrez sur le terrain c'est clair c'est mon choix c'est le choix de mon parti même à l'heure actuelle il y a des séminaires qui sont organisés sur le terrain les bureaux fédéraux vous pouvez ne pas connaître de toutes les façons quand le fleuve est bouilleux vous nous vous descendez vos mains vous m'attracterez pour 100% nous sommes dans cette boule là allez-y monsieur le président nous voulons aussi vous posez cette question cette fois ci pas sur la gouvernance mais sur une affaire que la presse qualifie de navaya gate vous avez suivi certainement très chaud à travers les médias justement par rapport au détournement de 200 milliards de francs guinéens prétendu détournement disons parce que la justice ne s'est pas prononcée encore alors première question quel a été votre commentaire par rapport à cela et quelle a été aussi votre réaction lorsque le gouvernement ou même le chef de l'état s'est prononcé lors du conseil des ministres pour en quelque sorte pas blanchir peut-être mais pour quand même prouver l'innocence de la ministre qui est incriminée dans ce dossier l'évocation d'un tel sujet est regrettable vous savez la situation en guinée est simple ceux qui avaient l'habitude de faire leurs affaires honnêtement sérieusement en respectant des règles de l'état demandez leur inclinement et vous qu'ils sont en train de s'appauvrir et ce que dire des pauvres qui n'ont plus rien il y a la survie qui est en jeu on dit toujours quel par quoi allez vous commencer mais il faut d'abord garantir la vie c'est à dire la nourriture c'est à dire les soins de santé combien de guinéens sont malades alors qu'ils ne savent pas donner leur même de l'argent pour aller à l'hôpital ils préféreront manger ils préféreront aller payer à manger au lieu d'aller à l'hôpital donc tout cela un état nécessite un ordre une discipline je ne donne pas tous les droits au peuple le peuple a un devoir c'est le devoir de discipline par rapport à des lois qui sont justes la liberté est pour la démocratie ce que la discipline est pour le développement les deux vont toujours ensemble les peuples ont souffert à travers le monde mais grâce à ces deux leviers ces peuples là se sont relevés et sont cités aujourd'hui un exemple on a entendu parler des livres d'asie et des dragons d'asie de l'amérique latine mais toujours quand c'est l'afrique il ya toujours un bémol comme elle à dessus alors qu'on a du potentiel on a décalé vous qui êtes là autour de ce n'est pas parce que vous êtes devant moi je ne veux pas vous caresser dans le sens du poil mais c'est une grande chose je ne sais pas dans quelles conditions votre radio a été créé mais créer une radio c'est toujours quelque chose de plus je le dis souvent aux journalistes je même si je n'aime pas ce que vous vous dites mais je me battrai à mort pour que vous le disiez c'est ça la liberté de la presse alors je crois que honnêtement on a beaucoup à faire je souhaite que les guinéens comprennent que chacun de nous est responsable de quelque chose chacun de nous transcender les divisions communautaristes transcender les haines qui se sont accumulées transcender tout ça nécessite un travail de préparation d'abord de retracer l'histoire du pays nos historiens doivent se mettre à la tâche et j'ai lu certains articles de certains de nos historiens qui ont approché le sujet avec sérieux parce que partout où je vais dans ce pays ancienne métropole je suis toujours intéressé à savoir ce qui est arrivé comment le pays guiné a été formé comment quel pays a été formé et vous trouverez des choses là bas qui vont vous étonner mais le moment viendra où il faut s'asseoir se parler honnêtement comme on le dit souvent tourner la page mais moi j'ajoute comme le dirait l'autre il faut il ne faut jamais tourner la page avant de l'avoir vu ainsi tout le monde est fait ce qui s'est passé avec courage sans passion qu'est ce que l'afrique va connaître de pire que la faille là bas deux hommes ont transcendé par leur courage par leur volonté et on les a suivi ils ont été tous les deux prix nobel de la paix alors qu'ils se tiraient dessus il n'y avait pas très longtemps qu'il bota et nelson mandela alors ça ce n'était pas pire que ce qui se passe aujourd'hui en guinée on peut faire la paix il faut y croire d'accord mais ça doit passer d'abord par l'assainissement de notre coeur d'accord monsieur le président de notre volonté parlant toujours de 200 milliards du détournement de 200 milliards oui je m'excuse je m'excuse je vous ai pas répondu là dessus simplement je dis que c'est dommage que de tels scandales arrivent c'est présumé parce que la justice n'a rien dit encore mais comme vous même vous l'avez dit laissons la justice juger le problème est que quand la justice juge alors les sanctions qui sont qui sont prises par la justice doivent être respectées rappelez-vous il y a eu dans le passé de certaines personnalités qui ont été arrêtées et c'est le président lui-même qui est allé je ne parle pas du président actuel aller enlever ces gens des prisons d'accord et on sait ce que ça a entraîné comme effet négatif jusqu'à la fracture totale n'est ce pas de notre fragile unité d'accord merci à vous monsieur le président mais avant dites nous en une phrase ou en quelques mots comment se porte le pdn aujourd'hui le pdn se porte très bien je félicite toutes les délégations qui sont à présent à l'intérieur et nous le faisons dans la tranquillité mais ceux de l'intérieur des autres parties le savent et depuis la forêt jusqu'en haut de guillemets jusqu'à basse-côte et même le fouta nous sommes en train n'est ce pas de renforcer les structures quand je viendrai le travail sera encore plus accéléré je leur dis croyez en moi parce que vous m'avez confié une mission que je ne trahirai pas comme je crois en vous parce que c'est pour le bonheur de tous d'accord si on échoue aujourd'hui c'est ceux qui viennent demain qui échoueront ou qui commenceront là où ils ne devraient même pas commencer mais la vie c'est ça on ne fait jamais on ne finit jamais son travail et d'autres qui viennent l'achever